Dans cette vidéo, nous allons corriger au fur et à mesure l'ensemble des exercices qui sont ici. Pour gagner un peu de temps, j'ai mis les énoncés. Première chose, on essaye de faire apparaître le facteur commun. Vous avez 5x-10, on va mettre le 5 en facteur. On peut écrire 5x-5x2. Une fois qu'on a le facteur commun et qu'on l'a identifié, on trouve donc la valeur de k. Naturellement, on trouve la valeur de a et on trouve la valeur de b. Ici, quand on met le 5 en facteur, c'est lui qui vient devant. J'aime bien le matérialiser au moins au début, ici simplement en le mettant ensemble. Comme ça, ça facilite un petit peu la chose et la compréhension. J'ai le 5x, parenthèse, valeur de a. A, si j'identifie, c'est x. Moins, parce qu'on a un moins ici, valeur de b, 2. Donc, si on réduit, 5 facteur de x-2. Alors, je vais vous vérifier celui-là, la calculatrice, mais après je ne le ferai plus. Donc, on a ici 5x-10. On obtient 40. Donc, on tape ici 5 facteur de x-2. Et on trouve 40 aussi. Donc, on voit que finalement, les deux expressions algébriques sont identiques pour la valeur 10. Donc, il y a toutes les chances qu'elle soit vraie pour toutes les valeurs de x. Alors, attention, ce n'est pas une certitude absolue. Mais 10, c'est quand même une valeur pas négligeable. Donc, si c'est vrai pour 10, j'ai dit, il y a beaucoup de chances que ce soit vrai pour tout le monde. De toute façon, on ne peut pas essayer tous les nombres. Donc, ici, pareil, on va essayer de trouver le facteur commun. Donc, ici, il est un peu plus complexe parce que c'est une lettre. Donc, on peut écrire 3x fois x. Je vous rappelle que si vous avez 3x fois x, ça fait 3x carré. Moins 4 fois x. Donc, ici, on identifie le facteur commun. Alors, là, vous avez vu qu'il est noté à droite, mais ce n'est pas très grave. De toute façon, parce que là, dans la multiplication, on peut échanger les deux facteurs. On appelle ça la commutativité. Donc, je mets x au début. Facteur de 3x-4. Pareil, si on voulait, on tapera la calculatrice. et donc, on trouverait la valeur ici et ici, normalement, qui devrait être la même. Donc, là, quand on regarde le facteur commun, évidemment, vous pouvez factoriser par 5. Vous pouvez factoriser par x. Mais le mieux, c'est d'essayer d'avoir le facteur le plus grand possible. Donc, ici, moi, je vais essayer tout de suite de mettre 5x en facteur. Donc, quand j'ai 5x fois combien égale 25x carré ? 5x fois 5x. Parce que 5 fois 5, 25. x fois x, x carré. Donc, 5x fois 5x, ça fait bien 25x carré. Donc, ici, moins 5x fois 2. 5x fois 2, ça fait bien moins 10x. Puisqu'on a le moins ici. Donc, ici, 5 fois 2, 10x. Maintenant qu'on a le facteur commun, donc le 5x. Alors, par exemple, je peux entourer ces deux. On n'est pas obligé d'entourer les premiers à chaque fois. On peut entourer comme on veut. C'est l'un des deux ici et l'un des deux ici. Mais il faut qu'ils soient strictement identiques. Donc, je prends ce facteur commun ici. Je mets au début 5x facteur 2. Donc, il me reste 5x. On voit que la valeur de k et la valeur de a sont les mêmes. Et ça, c'est parfaitement autorisé. Vous avez le moins et vous avez le 2. Donc, ici, vous avez 5x facteur de 5x moins 2. Si on venait à développer 5x fois 5x, ça ferait bien 25x carré. Et 5x fois moins 2, ça ferait bien moins 10x. Donc, cette solution-là, elle est correcte. Si, évidemment, vous, vous avez mis 5 facteur de 5x carré moins 2x, c'est bon aussi. Mais ce n'est peut-être pas factorisé au maximum. Ici, quand on regarde, le facteur commun, je pense qu'il est assez évident. C'est x. Donc, on a x fois x plus a fois x plus x fois 1. Donc, on prend le x ici, on le met en facteur. Donc, on le met devant. Là, on voit qu'il y a 3 termes. Ça, c'est autorisé aussi. Donc, on a a, b et c, donc plus 1. Et si on venait à développer, on aurait bien x fois x, x fois a et x fois 1. Et donc, on trouverait x carré plus ax plus x. Prochain exercice. Donc, ici, le e. 6x moins 12. Le facteur commun, c'est 6. Donc, on a 6 fois x moins 6 fois 2. Donc, facteur commun 6 qu'on met devant. Facteur de x moins 2. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, quand vous allez avancer, normalement, vous allez devenir de plus en plus expert. Et donc, ça va vous sembler de plus en plus facile. x carré plus x. Facteur commun x. Facteur de x plus x fois 1. Donc, on a x devant fois x plus 1. Pareil, si on veut vérifier, on peut mettre 10 sto x. Alors, évidemment, on peut prendre 10, mais on pourrait aussi très bien mettre 3 sto x. Par exemple, je vous le montrerai de 3. Donc, ici, x carré plus x. Donc, x carré plus x. Donc, on voit que pour 3, ça vaut 12. Et donc, quand on tape le résultat, ça fait x facteur de x plus 1. Et ça fait aussi 12. La seule chose qu'il y a, il ne faut pas échanger la valeur quand vous passez de là à là. Puisque si vous voulez vérifier que ce soit égal, il faut évidemment le remplacer par la même valeur. On poursuit ici. Alors, peut-être que certains ont vu un certain facteur. Moi, je vais peut-être commencer déjà par mettre en facteur par le facteur 2. Après, on verra déjà si on peut faire mieux ou pas. Mais en tout cas, j'écris 2 fois 6x carré plus 2 fois 2x moins 2 fois 3. Donc, le facteur commun ici, je l'entoure. Attention à ne pas entourer le signe avec. Puisque le signe, ce n'est pas le moins 2 que vous mettez en facteur, mais que le 2. Donc, je mets 2 facteur de 6x carré. Ça, c'est celui qui reste ici quand j'ai pris le 2 ici. Ici, il reste 2x. J'ai mis un plus ici parce que c'est le plus d'ici. Je mets le moins ici et le 3. Alors ici, on ne peut pas mettre le x en facteur. Pourquoi ? Parce que là-dedans, il n'y en a pas. Et donc, ça veut dire qu'à cette étape-là, c'est fini. Alors, on se débrouille toujours quand même pour faire en sorte que les nombres ici qui restent soient des nombres entiers. Donc, par exemple, on ne va pas mettre en facteur 4 pour finalement se retrouver avec ici 1,5. Ça n'a pas de sens. Donc, on va essayer quand même de factoriser, mais en gardant quand même une expression qui est relativement abordable. Donc ici, quand on regarde, on peut mettre en facteur avec x. Donc, ça fait x fois x au cube, moins 2x fois x, plus 4 fois x. Facteur commun x, que je retrouve dans chacun des termes. Et donc, ici, j'ai x facteur 2, x au cube, moins 2x, plus 4. Et donc, ici, on peut regarder l'ensemble des réponses et après, évidemment, vérifier à la calculatrice si on a un doute. Et donc, ici, on peut regarder l'ensemble des réponses et après, évidemment, vérifier à la calculatrice si on a un doute.